Musique Musique Alors je vous accueille ici dans l'un des salons, le salon dit impérial, puisqu'on va raconter ici le sacre, l'empereur, l'impératrice, la démonstration de puissance et ce grand moment évidemment du sacre de l'empereur et de l'impératrice. Mais on raconte aussi ici dans ce salon quelque chose de très important pour Joséphine qui est la nature, cette nature vivante, cette nature saisie. C'était une grande botaniste, la Malmaison c'était un jardin merveilleux. Évidemment c'est son origine aussi à la Martinique. Un petit détail de plus évidemment, c'est qu'ici on voit l'épi de blé. L'épi de blé c'est aussi l'idée que tout est symbole à l'Empire et qu'on va en particulier travailler, et notamment notre maison, au service de l'empereur et de l'impératrice, on va travailler ce qui fait symbole, ce qui fait sens. On parle du blé, mais on peut aussi parler évidemment du laurier, puisque le laurier sur ce tableau de David, où je suis, disait l'empereur, le nouveau César, donc un prêt magnifique de l'Institut de France, ou aussi le laurier pour l'impératrice. Donc le blé, le laurier, les représentations un peu mythologiques, je dirais, et qui vont être beaucoup au service de la puissance, de la gloire, de l'Empire. On va s'arrêter quelques secondes sur quelque chose de beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel. Ici, vous avez réuni à la faveur de cette réexposition cette paire de boucles d'oreilles qui appartient au musée du Louvre et ce grand collier de perles qui appartient à un collectionneur privé. Voilà, on est là vraiment au cœur du goût et de l'amour véritable de Joséphine. On voit, c'est beaucoup plus de simplicité. Il faut se dire aussi qu'à l'époque, les perles sont plus précieuses que les diamants. Tout ce que l'empereur et l'impératrice vont fonder et sur lequel la maison va largement contribuer, existe toujours aujourd'hui par le style, par les thèmes, avec la maison Chôme. Sous-titrage Société Radio-Canada